Musique 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 D'accord, mais tout en restant dans le chemin du panier. Tout à l'heure, vous faisiez systématiquement ça. Ça, c'est pas protection, c'est à plat. D'accord, protection, c'est plus, je suis là et s'il va et continue, je reste entre lui et le panier, mais j'essaye de rester avec le joueur. D'accord ? Bon, avant de passer sur les pics cotés, je vais réévoquer au niveau de la défense protection, parce que j'estime que ce matin, quelque part, ils n'étaient pas tout à fait en protection, ils étaient plus à plat. Voilà. Et pour vous donner une info qui, pour moi, est importante, j'ai parlé, quand la défense défendait en protection, de respecter la chronologie. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il faut impérativement attendre l'écran. Ça, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est l'opposé et ne pas, pour le porteur d'écran, ouvrir avant que le défenseur soit passé au-dessus. Pourquoi les grands, souvent, ne respectent pas ça ? Parce qu'ils ont le sentiment, en particulier, lorsque la protection est basse, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont jamais en avance par rapport à leurs propres joueurs. D'où l'importance de respecter le troisième point, à savoir, pour le meneur de jeu, quand il y a protection, la décision doit être retardée. Voilà. Les joueurs qui, sur protection, veulent trouver la solution tout de suite, ils s'exposent à mal jouer. Ils vont trouver si ça défend mal. Mais normalement, comment c'est ton prénom ? Thomas. 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 Thomas, s'il travaille bien, le plus longtemps possible, il doit à la fois être entre la balle et le panier, et dans la passe. Donc, il n'y a aucune raison qu'il la trouve tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on l'a trouvé ce matin ? Parce que ce matin, on se faisait attirer. Mais c'était une mauvaise défense-protection. Mais une bonne défense-protection, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut aller plus loin. Et qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que là, je suis encore bien placé, avance, avance. Mais à un moment donné, quand il va voir que je suis plutôt en train de reprendre, là, il va attaquer mon épaule et je vais bien être obligé de venir. En défense, la réponse, c'est let's switch. Mais il y a quand même un temps de retard. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire et surtout qu'il faut encourager. C'est-à-dire que les porteurs de balles, il faut les habituer à reconnaître le fait que, contre protection, il ne faut pas être pressé. Voilà. Donc, il y a deux cas de figure. Le cas de figure où le grand, malgré tout, se laisse attirer et où là, tu peux jouer un peu plus à plat. Et puis, il y a le cas de figure où le grand, il a vraiment comme préoccupation de rentrer sur son joueur. Et là, il faut vraiment attaquer l'épaule pour pouvoir induire l'aide défensive ou pas du numéro 8. En fait, si le 8 vient, c'est pour les liés. Si le 8 ne vient pas, c'est pour le grand, c'est à deux. L'intérêt aussi avec les joueurs de grande taille. Nous, on a Fofana, par exemple. Même quand le petit extérieur vient, de temps en temps, tu peux la mettre en l'air et ça se termine par un dunk. Donc, tout ça, il faut vraiment que les bonheurs comprennent ça. C'est bon ? On va passer sur le côté en pick and pop. On n'a que 8 joueurs. Vous allez de l'autre côté. Mais je vous donnerai les positions. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Même sur une défense blanche protection sur les pick and pop, on s'aperçoit de plus en plus que les adversaires travaillent avec un triangle défensif, avec des définitions de responsabilité. C'est-à-dire que celui-ci, souvent, c'est le safety et il est prêt à intervenir. Mets-toi en défense blanche, comme ça, ici, là. OK, donc là, il y a un grand qui est au milieu. C'est emmerdant de ne pas l'avoir, mais on essaiera de le montrer. Donc, il est dans cette zone-là. Et on a dit tout à l'heure, la première chose à respecter pour les joueurs à l'opposé, c'est d'être facilitateur pour l'action du porteur de balle. Il y a une défense protection, on veut respecter la même chose. Un bon écran, tenu, le meneur, accélération. Et à partir de là, la capacité à lire ce que vont faire les deux. S'il lui commence déjà à rentrer, j'accélère. S'il lui se décale un peu, et c'est là où le problème se pose souvent. Lorsque celui-là se décale un peu, lui, il oublie ce qu'on doit faire contre la protection. Il veut jouer vite. Et qu'est-ce qu'il voit tout de suite ? Cette passe-là. Et cette passe-là, bon, elle est intéressante, bien sûr, si vous avez un shooter. Là, je ne parle pas d'un cas d'un 4, je parle d'un cas d'un 5 qui n'est pas shooter. Même quand on donne la balle-là, on n'a pas forcément d'enchaînement très intéressant. Il doit prendre conscience d'un autre critère, son positionnement. Est-il vraiment prêt à venir très vite ou au contraire, est-il un peu dans l'hésitation, dans l'expectative ? S'il est dans l'expectative, c'est intéressant d'avoir de l'agressivité. Parce qu'en mobilisant le grand, peut-être qu'en arrivant dans cette zone-là, il va plutôt être en train de reprendre. Et là, je vais pouvoir trouver pour le lay-up. Mais en aucun cas, la passe-tôt va solutionner. Si vous la donnez tout de suite, vous êtes sûr que le lay-up, vous pouvez l'oublier. Donc, c'est important de respecter ça. Dans cette zone-là, il faut observer. Souvent, celui-ci défend elbow, et puis le dernier, il est au contact, là, il est prêt, il en défend deux. Donc, nous, notre fonctionnement, c'est indépendamment de ce qui se passe à deux ici, on veut créer à l'opposé une position de tir. On ne s'occupe pas de celui-là. Si celui-là rentre dans le côté faible, ça va nous ouvrir le lay-up. C'est ce qu'on recherche en priorité, c'est la meilleure solution. Donc, on s'occupe des deux autres. Le grand, ici, de toute façon, il n'a pas le droit de monter. Puisqu'il faut permettre au meneur de jeu sur la protection d'attaquer. Donc, normalement, il est prêt à travailler là. Il peut éventuellement venir dans un petit espace, mais toujours en restant raisonnable par rapport à sa montée. Mais lorsqu'il y a vraiment percussion, on travaille avec un flare screen ici, de l'intérieur. On élimine celui-là. Et simultanément, on élimine, celui qui est en bas, il est peut-être un peu plus haut. On vient faire écran là et lui va remplacer à 45 degrés. Donc, il y a deux façons de faire la passe. La première, c'est en s'arrêtant à peu près dans cette zone-là et la faire vraiment sur le flare dans cette limite-là. Et si vraiment tu vas percuter loin, après, il faut bouger en même temps et dans la fenêtre. Et ça n'empêche pas au dernier moment, parfois, de trouver la passe pour le grand, pour le lay-up. D'accord ? C'est bon pour ça ? Vous remettez, là ? Vous y allez ? Ça vous parle ? Alors, il n'y a pas le cinquième, je suis désolé. On n'aura pas l'expertise de Théric, puisqu'il n'y a pas de dixième joueur. Il en est mort tri. Donc, jouez-le quand même à deux, déjà. Et ça n'empêche pas que tu puisses faire, toi, l'écran dans le dos du quatrième. D'accord ? Et toi, tu bouges dans le dos. Allez, vas-y. Écran, fort. Bon, là, c'est la situation où il n'est pas venu en aide. Maintenant, tu vas venir en aide. Tu ne vas pas te préoccuper de ton joueur, tu vas te préoccuper du jeu à deux. D'accord ? Et toi, tu essaies de rester en blanc, vraiment de rester entre les deux. Allez, go ! Voilà, non. Joue d'abord pour être agressif. Et cette solution-là, elle est parallèle. Là, tu vas tranquille. Si tu vas tranquille, de toute façon, tout ce qu'on a dit avant devient caduque. Pourquoi ? Parce qu'il va reprendre facilement. Dès que ton propre joueur est sur le point de reprendre, il faut réaccélérer. Il ne faut pas lui permettre de pouvoir reprendre. Et quand il ne peut pas reprendre, lui est obligé de te défendre. Et là, on a un surnombre. D'accord ? Allez, vas-y. Là. Accélère. Voilà. 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 D'accord. Donc là, tu as joué là, tu as oublié de l'autre côté. Ok ? Mais c'était bien sur la façon de faire, sur le pic. Le changement de rythme, tout était bon. Là. Accélère. Voilà. Donc c'est... Ok, encore, encore, encore. On ne fait pas n'importe quoi. On recommence. Donc, Louis, tu n'es pas obligé de sauter pour passer la balle. Tu peux faire comme tout à l'heure quand tu as joué les 1 contre 1. Tu t'arrêtes. Et là, tu vas trouver des choses. Tu avais bien joué sur le changement de rythme. D'accord ? C'était très bien. Accélère. Et regarde. Voilà. Voilà. Et alors ? Tu vois ? Tu n'es pas obligé de trouver instantanément. Tu peux très bien marquer un temps d'arrêt. Et normalement, les choses vont s'ouvrir. Et continue à bien jouer au niveau de l'accélération. Là. Voilà. Bon. Que sur la capacité du joueur à 2. Ce n'est pas facile à voir à 3 à l'opposé. Parce que malheureusement, on n'a que 2 joueurs. Mais vous voyez que ce qu'il fait, les 5 dernières actions, c'est plutôt juste à chaque fois. C'est-à-dire que, d'abord, il vient chercher. C'est toi qui m'avais demandé. Qui m'avait... Non, c'est Bernard. Qui avait dit que ce n'était pas assez agressif au départ. Au départ, il ne faut pas être trop agressif. Parce qu'il faut permettre au grand de mal défendre. C'est-à-dire carrément de se faire draguer. Voilà, tu viens. Si bien avec toi, de toute façon, ça va être fini. Ton grand va descendre. C'est du 2 contre 1, après, derrière. Mais le plus souvent, il défend mieux. Donc, ils sont un peu entre les deux. Et donc là, la capacité du meneur à accélérer les changements de rythme, elle est vraiment importante. Et là, ce qu'il fait depuis 4 ou 5 fois, c'est très bien. Allez, encore. Voilà. Encore. Là, c'était moins net. Toi, tu as attendu un peu tard. Il était presque replacé, là. Il ne faut pas qu'ils puissent se replacer. Il faut les induire en erreur. Tu peux hésiter, mais là, il faut y aller. Voilà. 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 Top. Top, 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 top. On recommence. Passe. Là, tu es marqué. C'est 1 contre 1. Passe. S'il n'y a pas de tir, passe. 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 Bien joué. Tu vois, ça va ? On va finir à 7. OK. On se remet sur le côté ici. Donc, pick and pop maintenant avec situation de défense agressive. On va voir les deux niveaux d'agressivité. Ce joueur est un poste 4. Il peut shooter. On ne va pas parler du switch maintenant. On va d'abord parler de ce que j'appelle défense black. Défense black, ça veut dire qu'on fait un petit show, mais la volonté, c'est de ne pas le lâcher et que mon défenseur porteur puisse reprendre. Mais il faut que ce premier pas soit agressif. Comment est-ce qu'on se remplace ? On ne fait pas show en under 1. Show en under 1, il est déjà barré, j'ai trop de retard. On a un pas vraiment agressif qui fait reculer le dribbler. Et lui, quand je m'en vais, sa volonté, c'est de se replacer. Donc ça, ça induit quoi ? Ça induit des aides positionnelles. Si Louis, il a 5 mètres devant lui pour attaquer, on est mort. Toi, là, tu es ligne panier, déjà, tu as tout faux. Tu vas être ligne de balle. D'accord ? Dans la ligne de balle, ça veut dire que tu peux être à peu près à 1 mètre. Tu vois, il y a une ligne entre la balle et ton joueur. Tu peux être 1 mètre dessous, mais ton bras, il est dans la ligne de passe. Et la différence, c'est que là, tu vois, tu es déjà à 3 mètres de ton joueur. Il y a déjà moins d'espace. Et au moment où Louis va arriver au sommet du petit show, prêt à réattaquer, tu vas faire juste une feinte et reprendre. Mais tu vas reprendre, tu ne vas pas venir, hein. Pas d'aider à reprendre, hein. C'est une aide positionnelle. D'accord ? Toi, tu n'as rien à faire là, dans ce cas-là. Ok, tu es bien là-bas. Et si jamais il y a ça, ça, tu vas faire une feinte vers lui et reprendre là-bas. D'accord ? Donc là, on est dans des situations qui sont classiques sur ce genre de pic avec le 4. Un pas fort et toi, tu vas t'ouvrir. Malgré tout, pour l'attaque, il faut de l'agressivité. Pour bien attaquer cette situation-là, c'est léger backup lorsqu'il sort, mais en essayant d'être encore placé et dès qu'il s'en va, attaquer l'épaule. Voilà, il faut transpercer. La volonté, c'est de transpercer. Si on cherche le joueur en passe, il n'y a pas d'avantage. Il est très faible. Tant donné que lui, il le maintient. Ok, là, fais-lui une passe. Je suis déjà en train de revenir. Si vous avez faux pieds trusses, c'est même plus pire que ça, il peut intercepter l'aval. Si c'est un joueur normal, il ne va pas avoir beaucoup de retard. Donc, il vaut mieux créer une agressivité par le dribble. Et après, il faut pouvoir donner. Il y a une aide positionnelle. C'est un peu comme la protection. On va en avant. Tu ne peux pas rester là. Donc, il y a deux cas de figure. Quand il attaque, tu pars en bac d'or et tu remplaces. Ou, mieux encore, pour l'enlever, tu vas attaquer celui-là et tu ne montes pas. Malheureux. Et lui, forcément, il va certainement s'en aller. Et ça va créer quelque chose. Mais on doit jouer en avant du pick and roll. S'il y avait le grand, c'est pareil. On peut rajouter un flare screen, un bac d'or. Mais il faut bouger pour favoriser l'action. On sait que quelqu'un va probablement l'arrêter. Mais on ne sait jamais. S'il défendre vraiment très mal, il peut être concerné par les trois. Et il peut aller au bout. Allez, on y va. On ne part pas de là. On part du lancer franc. On vient poser l'écran. Gauche-droite. Droite-gauche. Et on y va vite. Allez, on y va vite. Hop, hop. Et attaque. Non, 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 non. Non, non, non. Show over. Black on over. Il y a black on under, mais là, c'est black on over. Ah, hop. Et on y va. Et on y va. Voilà, trop tard la passe. Ok, stop, 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 stop. Ça ne nous intéresse pas la suite. On recommence. Trop tard la passe, lui. Premier dribble, il y a été. Mais tu n'es pas assez vite pour reculer. Recule et vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Prochaine fois, va se matcher. Tu y étais, là. Y étais le smash, là. Tu es d'accord ? Oui. Y étais le smash, là. Tu en es capable, en plus. Allez, vas-y. Va, va. Recule. Et vas-y, vas-y. Là, oui. Là, oui. Là, oui. Bonheur, bonheur. Et on recommence. Rebelote, rebelote. Allez. Non, ça, ce n'est pas bien joué. On ne va pas dans les bras. On recommence ici. Donc, sur ce genre de situation, ce que ça induit souvent aussi. Vas-y, fais l'écran. Là. Le grand, on lui a dit, tu ne lâches pas ton mec. Et là, il voit que lui est en retard. Et lui, il prend l'intervalle. Souvent, momentanément, ils viennent à deux. Donc là, il faut vite s'écarter, mon petit. Et là, tu as la petite passe en bras roulé. Et finalement, ce que la défense veut éviter, on arrive à le recréer. Mais pour ça, il faut faire défendre. Et faire défendre, c'est attaquer. D'accord ? Allez, vas-y. On va voir. Si tu vois qu'il est battu, il faut que tu ailles en défense. Il n'y va pas. Donc là, tu vas au bout. Voilà, c'est parfait. Mais il faut marquer, Louis, là. La main gauche, elle est... Elle n'est pas là. Top ! Top ! Non, non, non. Il n'y a pas besoin d'aller là-bas. Ça faisait une demi-heure qu'il était tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller sous le cercle pour lui faire la passe. Dès qu'il est tout seul, tu l'as fait, la passe. Là, il n'y était pas tout seul. Tu n'as pas de chance. Bon, on arrive. Là, Louis, c'était l'inverse. Là, ce n'était pas vraiment évident. Tout à l'heure, il était tout seul de chez tout seul. Là, ils étaient encore un peu dans les aides. Donc là, il faut y aller. Ce n'est jamais la même situation. Allez, allez ! Voilà, voilà. Il faut marquer. Tu vois la différence ? Si tu marques deux fois ces actions-là, c'est NBA. Et si tu rates deux fois ces actions-là, c'est excellence régionale. Donc, tu vois la différence de niveau qu'il y a ? Et pourtant, c'est presque la même action. Allez, on est toujours en excellence. On n'est pas encore monté. Allez ! Dernière fois. Et après, on va passer... Voilà ! Très bien ! Parfait ! OK ! Donc, on voit la suite. Prends la balle. On va changer un petit peu. Et rouge en attaque. Et maintenant, le vrai show. OK ? Il y a des équipes. Donc, on va travailler avec le deuxième grand ici. On va mettre 15 soleillés. Mais toi, au bord, la raquette, le 14, là. Toi, tu vas être safety. Et toi, volontairement, tu vas être sous... Non, 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 tu vas rester là. Et donc, on va couvrir. On va le faire juste à deux. Donc, tu fais l'écran. Et là, on va sortir. Show under one. Donc, tu surpasses. Et là, tu ouvres. Mais tu ouvres. Toi, c'est position 5. Tu ne vas pas à 3 points. À 3 points, on ne fera jamais une défense comme ça. D'accord ? Mais sur les joueurs comme ça, on défend comme ça. Et là, si la balle va là, tu redescends là-bas. Si la balle va de l'autre côté, tu redescends sur ton joueur. D'accord ? Attends, attends. Reste là, reste là. Regarde, versons. Pas celui de la balle. Rotation complète. D'accord ? Et là, tu reviens le plus vite possible. Alors, c'est plus dur à faire que s'il y avait un joueur de plus, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord ? Allez, on y va. On va montrer. Allez, go. Recommencer, 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 les mêmes. Essaye d'alerter ton joueur. Donc, vas-y, faites-le là, ici. Au moment, ton joueur, c'est celui-là. Toi, au moment, là, maintenant, il y a show-up. Notre volonté, ce n'est pas de dribbler. D'accord ? Là, vraiment, il l'arrête très dur. Donc, il faut donner des releases. Toi, ta release, elle est environ dans cette zone-là. Lancez franc. Pourquoi ? Parce que si la balle va en bas, descend, descend, descend. Si la balle va en bas, tout de suite, tu es dans cet espace-là, avant que même lui puisse revenir. Si tu vas trop haut, tu ne pourras pas y être. D'accord ? Normalement, il y a un deuxième joueur. Qu'est-ce qui peut se passer ? Donne la balle là. On va le montrer, Théry, il vient voir quand même. Excuse-moi. Olivier, sans bouger, viens te mettre là-bas quand même. Voilà, je suis... Donc, Olivier, voilà, ici. Donc, tu montes. Voilà. Il y a plusieurs cas de figure. Les équipes organisées. Sors là, sort, sort, sort. Sur le côté, sur le côté. Pick and pop. Très dur. Les équipes organisées, Théry peut venir là. D'accord ? Théry peut venir vraiment gêner. La passe. On va en attaque. On va en attaque. Qui est le dernier joueur ? Le pivot. Non, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Pardon, excuse-moi. Là, à venir, ok. Et donc, il manque un défense. Non, c'est bon. Voilà. Et lui, être entre les deux derniers. D'accord ? Donc là, dans ce cas-là, il n'a pas le choix. La passe qu'on va faire, c'est ici. Et quand elle arrive là, maintenant, on a, momentanément, très court, un 3 contre 2. Lui, il est pris en charge. Toi, tu ne descends pas trop. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est rester les deux larges. D'accord ? Quand la balle vient en bas, ce que j'aime bien, c'est que toi, tu viennes par en bas. De façon à mobiliser. Alors, si c'est lui qui fait la rotation, dans ce cas-là, tu vas être tout seul. Mais même si c'est Thierry qui fait la rotation sur le grand, si moi, je le fais venir, Olivier va passer derrière et va se retrouver tout seul. D'accord ? Donc, c'est à toi de lire ce que tu vas pouvoir. Maintenant, pour le meneur de jeu, la meilleure passe, c'est la passe au 14. Pourquoi ? Parce que si on fait la passe au 14, et qu'il est en plus dans la raquette, il va être obligé de le redéfendre. Et la prochaine passe, elle va être vers l'avant, vers le panier. Si vous faites la première vers la ligne de fond, la deuxième, 9 fois sur 10, elle est vers l'arrière. Donc, les forts meneurs dans cette situation-là, ils font vite backup, et là, ils essayent de la donner au milieu. Et là, derrière, on a la profondeur, et on peut finir de la meilleure des façons. Mais malgré tout, c'est quand même pas facile. Donc, il faut savoir, on donne lui la balle, il faut savoir, parfois, après le backup, se retourner, et la donner là. Bon, déjà, on a aussi des grands qui peuvent tirer, la rotation peut être retardée, et la suite, donc quand la balle vient là, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire pas trop plonger, prêt à rentrer dans la passe, et toi, bouger. De deux façons, soit en faisant un écran, soit s'il est en train de faire un peu la sieste, ou qu'il est mobilisé, des fois, tu peux carrément traverser pour avoir un lay-up. Et Olivier, à l'opposé, remplacer. OK ? Allez, on y va ? C'est parti. Magnifique. Magnifique. Deux bonnes passes. Très bien joué. Très belle passe. Non ? Trop tard. Pourquoi trop tard ? Dis-moi pourquoi trop tard ? Voilà, il l'a très bien analysé. Le défenseur était déjà en train de redescendre, donc tu ne donnes pas le temps d'avance que tu dois donner. Toi, ton travail, c'est donner un temps d'avance. Vas-y, vas-y. Voilà. Là, tu lui as donné un temps d'avance. Oui. Bien joué. Bien joué. Il faut déjà que tu saches ce qui va se passer. Quand tu reçois la balle, tu sais qu'il y en a un qui vient vers toi. Tu sais qu'il y a un joueur qui est libre à l'opposé. Mais donc, il faut vraiment que tu regardes très vite. Là, c'était qui ? À l'opposé. À l'opposé. Les deux solutions intérieures, elles étaient couvertes. Donc, forcément, à l'opposé, il est tout seul. Allez, vas-y. Essaye de regarder. Bien joué. Allez, encore, encore. Repose-le. Bien, bien, bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a de l'agressivité, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, très bien. Parfait. Donc, maintenant, on va voir la même chose. Mais on va dire qu'ils sont très forts en défense et ils arrivent à revenir. D'accord ? On va s'arrêter à ce moment-là. Voilà, on va donner la balle au 14. Là, vas-y. Vas-y, vas-y. Reviens, 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 reviens. Et là, on va pas s'arrêter de jouer, on va pas poser la balle par terre. Comment est-ce qu'on continue ? Plusieurs façons. Même s'il est revenu, sur cette percussion, parfois, hop, il peut se replacer. Tu peux redonner la balle au meneur. On peut trouver du jeu intérieur. C'est une continuité où, carrément, remonter, venir faire un step-up, on en parlera une autre fois. C'est pas l'objet aujourd'hui. L'autre continuité, c'est quand il y a la balle là, du côté des deux, il faut de la mobilité. C'est-à-dire que dans l'attraper ici, de toute façon, dans cette passe ici, il faut pas rester là. Là, il y a deux cas de figure. Si lui, il était vraiment en protection, ça peut être intéressant à nouveau, que tu viennes me faire un flair screen ici. Tu viens mettre un truc dans le dos, et moi, je vais m'éloigner du prochain défenseur. Si là, je reçois la balle, qui vient, je peux attaquer. Si c'est Thierry qui vient, je vais venir ici, tu vas t'ouvrir derrière, parce que le défenseur, il était là. Et on va trouver des choses grâce à cette mobilité-là. On ne peut pas, bien sûr, à chaque fois, sur une passe ou deux, être tout seul. Donc, il faut déjà tenir compte de ça. Alors, je ne vais pas vous faire bouger, vous, mais simplement, vous allez le faire. C'est-à-dire, vous allez faire l'écran ou couper. OK ? Allez, on y va. Là, let's go. Voilà, hop, mobilité. Allez, on enchaîne. Non, 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 non. Plus vite, plus vite. Il n'y avait rien là. Là, on se dit, toi, c'est... Même s'il y a quelque chose, il n'y a rien. Donc, tu attrapes la balle, il n'y a rien. Hop, tout de suite, tu es prêt à jouer de l'autre côté. Donc, ça peut être sur un main à main ou sur une passe. Mais pas comme vous avez fait là. Il n'y avait pas assez de travail. Allez, go. Continue, continue. Voilà, regarde, c'est bien là. Voilà. Olivier y était là. Allez, il était bien ce drive. Le finir. Olivier était tout seul. Regarde bien. Observe. Observe ce qui se passe. Regarde, regarde, regarde. Voilà. Et après, et après. Non seulement, il est à droit à trois points, mais en plus, il défend. C'est bien. Encore une fois. Enchaînement. Ok. Donc là, on reprend la balle ici. Louis, Théry et Olivier, c'est vous qui avez lancé l'action. Vous n'y êtes plus parce que je ne vais pas vous faire jouer. De l'autre côté, je ne veux pas vous brûler. Louis, tu viens là. Là, tu as la balle ici. Ici, tu es en défense. D'accord. Donc là, dans cet enchaînement, là, on a vu l'écran, la coupe, le flare screen. S'il n'y a pas de passe directe, quand on coupe, ok ? Je coupe, tu viens derrière, tu en profites pour jouer le main à main. D'accord ? S'il n'y a pas une passe qui est évidente, tu ne te bloques pas. Tu viens, tu viens, et là, on va jouer main à main. Et celui, le premier qui a coupé, soit il part à l'opposé, soit il vient se remettre dans le corner de ce côté-là. On y va ? Vas-y, on part de là-bas, on refait pareil, mais vous faites juste la première passe, en fait. Vas-y, fais l'écran, l'écran, toi, tu pars d'en bas, tu pars d'en bas. Les noirs en attaque pour changer, voilà. Les noirs en attaque, allez, go. On ne sort pas trop, voilà. Tu donnes la balle, donne-lui la balle, donne-lui la balle. Et là, on enchaîne, voilà, main à main. Là, on attaque, voilà. Donc là, vous avez quelque chose d'intéressant au niveau du main à main. C'est que vous voyez, quand il reçoit, il est debout, il n'est pas capable d'attraper le ballon et d'engager l'épaule directement. Et au lieu d'aller de façon agressive, il est éjecté, alors qu'il n'y a pas de défense. C'est lui tout seul, sur sa technique individuelle, il n'est pas capable d'aller vers le panier. Encore ? Allez, go. Doucement, doucement, doucement. Voilà, et là, on enchaîne, on enchaîne. Ok, stop. Stop, vas-y, mets-toi ici. Louis, viens de ce côté-là. Là, là, ici, là, là, là. On se concentre maintenant sur le main à main. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vas-y, descends. Le démarquage. L'objectif de Louis, sur le main à main, à partir du moment où Samuel est venu dans la bonne zone, et là, il y a à peu près, c'est d'arriver épaule contre épaule. Ne bouge pas. Ok, ça, c'est seulement si tu es dans la merde, qu'il y a de la pression. Sinon, reste les épaules face. Épaules contre épaule, et fléchis. Si je suis debout, à haut niveau, viens, presque tout le temps, le défenseur va impacter juste avant la réception du ballon. Donc, c'est très important d'être groupé, de baisser le centre de gravité pour être plus fort sur les appuis. Même si je le pousse, mais qu'il est bas, je vais le pousser, mais je vais pousser un bloc. Et il va encore être capable d'aller dans la bonne direction. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, dans l'enseignement capital. Voilà, le démarquage, mais parfois, il n'y en a pas à faire. Si mon défenseur est loin, pourquoi venir là pour lui redonner une chance de défendre ? Je peux très bien venir. Par contre, j'ai quand même des chances qu'il me rattrape, me concentrer sur le fait de descendre. Là, j'aurais toujours raison. Et si jamais il passe au milieu, je peux très vite m'éloigner pour pouvoir repartir. D'accord ? Donc, ça, c'est la première chose quand il suit. Souvent, sur les mains à main, le joueur, au dernier moment, il va passer entre. Si je vais là, il aura raison. Il aura vraiment fait le bon travail. Si je suis laiton, probablement, je vais être là. Et je vais déjà être dans mon tir. Mais on n'est pas obligé de tirer à chaque fois. Mais par contre, ça serait bien d'avoir ce type de démarquage. Le mec passe entre, je m'éloigne. Ça peut être un peu là, c'est pas à 20 centimètres près. Et toujours la même idée, dessous, refaire. Tout à l'heure, vous avez vu, il l'a fait. Ça veut dire qu'il reçoit l'enseignement, l'éducation. Mais il a mal rejoué. Pourquoi il a mal rejoué ? Vas-y, mets-toi dans l'écran, là. Parce que tout de suite, il est allé vers le deuxième défenseur. C'est le même principe que la protection. Quand vous refaites, quand le mec est passé dessous, ça sous-entend que lui a laissé la place pour passer dessous. C'est très rare que sur le refaire, il puisse sortir fort. En général, ils sont plutôt en protection. Ou à plat, dans le meilleur des cas. Et c'est la règle de base presque tout le temps. C'est de ne pas aller vers la défense. C'est de faire en sorte que la défense vienne vers vous. Mon objectif, c'est d'abord d'éliminer mon propre défenseur. Si je vais à plat, si je vais là, c'est pas bon. Il va me reprendre, il n'aura pas besoin de travailler. Ce qui est recherché comme but ne va pas être atteint. Par contre, si je vais à la fois vers la ligne de fond, je peux faire comme pour la protection. Si je sens qu'il veut revenir, j'attaque. Si je sens qu'il veut venir avec moi, je continue à la tirer. Mais avec une trajectoire qui ne permette pas à mon propre défenseur de reprendre. Et là, je vais ouvrir une fenêtre de passe qui va me permettre de jouer. Donc ça, c'est très important parce que les joueurs, en général, là-dessus, ils ont du mal. Ils sont inspirés par l'espace libre. C'est-à-dire que le ballon, vas-y, viens, viens. Donc le main à main, tu passes dessous. Là, je suis là. Et là, ils viennent là. Et là, forcément, ils se mettent dans le problème défensif du 18. Si Thomas, il est fort, il va être capable momentanément de m'arrêter et de défendre la passe. Alors que si je vais un peu plus large, là, je vais pouvoir trouver un angle de passe. Donc ça, c'est très important à enseigner. Dès le plus jeune âge, à mon avis. J'ai un peu... Parce que, à pick and roll, souvent, il y a derrière, il y a la suite. Malheureusement, on ne trouve pas toujours au bout d'une passe ou deux. Et il faut bien enchaîner. Et donc le main à main, c'est très important. D'accord ? C'est bon ? Donc, on continue. On reprend ici. Louis, la balle. Merci, messieurs. De l'autre côté. Là. Bleu. Bleu. Défense bleu, ça veut dire qu'on inverse. D'accord ? Tu peux. D'accord ? C'est bon, donc tu es à hauteur. Là, ici. Là. Si, sur ce type de situation, déjà, on ne peut pas le faire sur un 4. Si c'est Novitski, on peut déjà oublier parce que sinon, il va nous drailler, il va sortir derrière. Tire à trois points, pas possible. Ok ? Par contre, sur un grand qui rentre, c'est très intéressant. Le 4 en safety. Si tu passes derrière, on peut même couper celle-là et le dernier défenseur entre les deux derniers. Si le 4, ok, tu viens en safety, le 4 monte en position. Reste là, fais ton travail, s'il te plaît. Ce qu'on fait, nous, on décroche. Écarte-toi, Olivier. Va très loin derrière. On ne laisse pas la première passe et ce n'est pas la peine qu'il soit dans la raquette. Le dernier, on lui demande d'être entre les deux. Pas qu'à la balle parce qu'il ne va pas voir dans le dos. Entre les deux. Ça marche très bien en défense. Donc, il y a une question de Bernard. Qui c'est qui m'a posé la question ? Non, c'est sur l'agressivité. Ce n'est pas faux. Si tu es un meneur très rapide, laisser le couloir de drive, c'est intéressant. Mais malgré tout, si la seule mobilité offensive... ... 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